et salut c'est créabilou ben juste une petite vidéo pour vous dire que ça y est j'ai fini ma formation, que je vais bien, que je commence un nouveau taf et voilà donc comme certaines le savent j'étais en formation entre octobre et novembre et donc j'ai pas trop eu le temps de scraper je vous ai mis un petit mot sur instagram en disant que vous me manquiez quand même parce qu'il est vrai que quand on passe quasiment six mois à scraper quasiment tous les jours ben forcément quand il ya on n'arrive plus à scraper du tout même le week-end quand elle est trop fatiguée la formation et qu'il ya des révisions à faire et ben voilà j'ai reçu quand j'ai eu quand même un gros manque je dois le dire donc voilà donc donc pour vous dire que c'est terminé j'ai passé mon examen j'attends la réponse au mois de janvier donc j'ai commencé à travailler un petit peu donc c'est sûr que j'aurais peut-être pas le même rythme de vidéo que quand je travaillais pas du tout forcément mais ça devrait reprendre un petit peu son rythme petit à petit de pouvoir faire quelques vidéos de temps en temps donc j'en ai plein qui sont en cours qui sont à monter que j'ai encore pas eu le temps de monter mais que ça devrait se réguler petit à petit donc en tout cas je vous remercie de votre patience je vois que je n'ai pas perdu d'abonnés malgré tout donc vraiment un grand merci à vous tous voilà quoi j'aurais pu très bien perdre des abonnés et bon ça aurait été dommage juste pour ça donc merci en tout cas à tous ceux qui sont restés et donc je vous promets encore plein de belles choses sur ma chaîne voilà ceci étant dit je vais vous présenter aussi pendant que j'étais en formation en fait disons fin août début septembre je sais plus quand exactement j'ai craqué oui je suis faible et j'ai craqué sur le calendrier de l'avent de sagabo scrap en fait donc c'est un calendrier de l'avent spécial scrap donc que j'ai commandé voilà fin août début septembre je sais plus exactement quand et donc je l'ai reçu début novembre un truc comme ça et bon ben comme je vous dis je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo donc je vais vous présenter comment cela se présente oui voilà et puis ben alors je sais pas comment je ferai parce que je sais qu'il y a d'autres chaînes notamment la chaîne de sandy pour être pour sûr qu'il a reçu également et qui va faire des vidéos régulièrement tous les jours elle va arriver à faire des vidéos tous les jours je sais qu'elle avait fait l'année dernière aussi j'avais suivi toutes ses vidéos ses blogs et tout ça et donc ce qu'elle avait fait je suis j'aimerais bien pouvoir arriver à le faire et vous l'ouvrir tous les jours je vais essayer en tout cas je vais essayer je vous promets rien sinon ben au pire je ferai un récap sur deux trois jours mais c'est vrai que c'est moins drôle donc je vais essayer promis d'essayer de vous ouvrir un paquet par jour comme pour le calendrier de l'avent même si je vous fais une micro mini vidéo juste pour vous montrer ou au pire je prends la photo et je la mettrai sur mon instagram voilà donc ça se présente donc dans une enveloppe à bulles simplement et donc je vous montre voilà c'est des petites enveloppes avec la date et dedans nous avons un petit un petit mot je vais vous le lire un tout petit mot dedans donc je vous lire bonjour et merci pour votre achat afin de garder la surprise pour tout le monde ce qui je pense est complètement logique mais elle a raison de préciser on ne sait jamais et dans le cas où le grand enfant qui est enfoui enfoui en vous ne serez pas patienter jusqu'au 1er décembre je vous demanderai de ne pas partager le contenu du calendrier de l'avent sur les réseaux sociaux avant la date d'ouverture de chaque petite enveloppe donc j'espère que ce calendrier de l'avent vous plaira et que la magie de noël vous emportera bis mélodie donc je trouve ça super sympa de l'avoir dit parce qu'il est vrai que peut-être que des gens auraient peut-être pas forcément pensé maintenant moi je trouve que c'est le but du calendrier de l'avent ne pas tout ouvrir d'abord voilà moi je suis je suis une grande enfant en ce qui concerne noël en tout cas et je le voulais déjà l'année dernière l'année dernière je n'étais pas pris la chaîne de 110 mais fait clairement envie donc voilà et donc cette année ben voilà je me suis fait plaisir c'est quand même un budget je tiens à vous le dire mais écoutez j'espère je serai pas déçu et donc dedans ça se présente comme ça voilà et donc je mettrai tout ça dans un petit panier et donc nous avons donc du papier craft voilà avec les numéros c'est et puis voilà et puis voilà donc voilà donc c'est un papier et à ouvrir tous les jours donc je vais les mettre dans l'ordre je vais mettre dans une petite boîte dans l'ordre et puis j'essaie de vous les ouvrir au fur et à mesure des jours forcément du calendrier de l'avent pour vous présenter un petit peu ce qu'il y a dedans voilà donc après je vous dirai mon ressenti est ce que j'en pense par rapport aux tarifs donc appliqués parce que je trouve quand même que c'est très c'est un budget conséquent donc je me languis de voir ce qu'il ya dedans et j'espère ne pas être déçu donc elle m'a promis j'avais dit d'ailleurs cette phrase là en espérant ne pas être déçu maintenant bon je pense que voilà il faut être réaliste et je pense quand même que quoi qu'il y ait dedans je pense pas être déçu quand même mais bon dans tous les cas je vous dirai quoi qu'il en soit mon ressenti donc par rapport à la qualité et ce qu'il ya dedans et par rapport aux tarifs tout simplement voilà je tiens à préciser que je n'ai aucun partenariat ou quoi que ce soit avec sac à peau scrap voilà j'ai juste commandé j'ai juste reçu et je dirai juste ce que j'en pense voilà en tout cas ben voilà je vous remercie d'avoir vu encore cette vidéo j'ai hâte de découvrir ces enveloppes et ce qui à l'intérieur je vous fais plein de bisous puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye bon